bonjour bonsoir à tous bienvenue encore une fois de plus sur ma page facebook mes points de vue la séquence vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure en intro il s'agit d'azis 47 vous connaissez tous à 10h47 en côte d'ivoire qui est revenu encore une fois de plus sur cette histoire du prophète elipada vous connaissez tous aujourd'hui le prophète elipada et cette vidéo avait fait le buzz le courant du mois de septembre pendant ce même mois de septembre à 10h47 avait fait une vidéo pour s'adresser au prophète elipada pour lui dire comme ça dans cette vidéo que voilà si le prophète ne faisait pas attention il allait être arrêté et que lui il voyait le prophète derrière les barreaux et vous savez que le prophète elipada avait aussi fait plusieurs prophéties comme ça des ans c'est des anciennes vidéos qui avait fait apparition sur les réseaux sociaux il avait fait des prophéties sur le gabon des pays comme ça où il a prophétisé et ses prophéties là se sont réalisés la prophétie même qu'il a pu se révéler aux yeux des ivoiriens c'est la prophétie qu'il avait fait sur l'artiste ivoirienne rosalie layo et quelques jours après cette prophétie ou bien quelques temps après cette prophétie et se trouver que tout ce qu'il avait dit dans sa vidéo se sont réalisés donc les ivoiriens ont commencé vraiment aller sur la page facebook mais à regarder les vidéos de ce prophète là du nom de l'ipada massivement et c'est dans ce même cadre là que aziz 47 a fait une vidéo pour l'interpeller pour dire que voilà comme il s'est dit prophète mais comme il est prophète comme il a fait des prophéties aussi sur la côte d'ivoire aziz 47 lui demandait comme ça que comme il est prophète s'il voit des choses comme ça il fallait qu'il approche les autorités pour leur en parler tout tout parce que son rôle c'est un prophète il fallait que voilà il arrête de venir faire peur aux gens à travers cette prophétie et quelques jours plus tard après cette déclaration d'aziz 47 le conseiller le prophète elipada lui-même n'a pas répondu à la requête d'aziz 47 et en retour ce sont ses fidèles ce sont les fidèles du prophète elipada qui ont fait une vidéo qui ont répondu à aziz 47 dans cette séquence vidéo je vais vous montrer quelques séquences vidéo qui rétablit tous ces faits là et ensuite on va même poursuivre et rentrer dans le but du sujet et par la suite je vais vous montrer la vidéo d'aziz 47 où aujourd'hui aziz 47 nous dit comme ça que le prophète elipada il viendra plus sur les réseaux sociaux pour faire des prophéties parce que selon aziz 47 aujourd'hui le prophète elipada ne parlera pas maintenant en tout cas pas pour l'instant donc on va d'abord regarder la première séquence vidéo dans laquelle aziz 47 s'est adressé au prophète elipada suivez il dit à elipada de m'appeler avant une semaine qu'il m'appelle parce que pour ne pas que le nuage le nuage arrive à le fatiguer vous savez la main droite est forte la main gauche n'est pas trop forte pour ceux qui sont droitiers mais c'est les deux mains qui se lavent la main droite arrive à la vue la main gauche et la main gauche arrive à la main droite c'est que je veux dire quel que soit ce que tu es quand un bois tombe sur toi ça t'a coincé à terre c'est quelqu'un qui en lève sur toi j'aimerais dire la voix des ancêtres ont parlé elipada doit m'appeler les gens verront ça peut-être ambeuse par exemple on dit à l'avéa fortement il faut pas besoin vous voyez qu'ils ne sont pas trop direct dans ma petite ma page je ne parle pas trop je suis dans mon domaine et je parle des gros conseils de mon domaine bien pourquoi lui c'est parce que c'est lui qui est sorti à l'époque la dame de colia tout est sorti dans mon octobre dans mon trouvée je lui ai parlé si elipada veut regarder sa position là où il est actuellement il doit m'appeler et pour l'heure on va le dire pourquoi ben si tu connais pas chez quelqu'un c'est ici facebook on s'adresse pour que ça arrive chez lui donc c'est un balbut le même moyen que je passe pour m'adresser à lui il doit m'appeler pour que je parle avec lui sinon je le vois enfermé je le vois dans un nuage le noir enfermé avec des gris j'avais dit je n'y prête pas attention et qu'il ne coupe pas la voix des ancêtres il sera en prison j'ai dit qu'il ne coupe pas la voix des ancêtres il sera arrêté il sera en prison et pour longtemps et j'aimerais encore revenir ici quelque chose ce que le monsieur doit retenir le prophète elipada c'est que c'est juste une parole quelques jours plus tard après cette déclaration d'azis 47 que vous venez de visionner dans cette séquence vidéo les fidèles du prophète elipada comme je vous l'ai dit tout à l'heure eux aussi ont fait une vidéo dans l'église du prophète elipada et ont répondu à azis 47 écoutez cette vidéo avec tout le monde et je pense que c'est cette transparence là qui a fait que nous avons aimé ce ministère dans lequel nous sommes et dans lequel nous travaillons dit amen si tu es d'accord avec nous un homme de dieu vrai un homme de dieu avec un ministère authentique il mérite qu'on se lève pour lui de la même manière tu ne permettrais pas qu'on touche à un cheveu de ton père de ta mère biologique ou de ton enfant c'est comme ça moi en vrai qu'adieu je ne permettrai pas que n'importe qui se lève et salisse le nom de mon père je ne parle pas d'une seule voix vous m'entendez certes mais c'est tout le comité avec moi j'ai eu la grâce d'être nommé secrétaire dans cette église c'est pour ça que vous voyez que je prends le micro azis 47 papa elipada n'est pas là papa elipada ne sait même pas que nous tenons le micro quand vous dites que l'équipe du prophète vous a contacté ou des proches du prophète et que vous avez reçu des menaces de mort nous ne nous reconnaissons ni de loin ni de près dans cela en tout cas les enfants de papa elipada même quand lui-même il est là que les gens l'insultent sur internet il nous a dit de ne pas répondre nous n'avons jamais pris le micro pour répondre à qui que ce soit mais il est temps que nous rétablissions la vérité quand il s'agit de quelqu'un qui est de l'autre bord la bible dit que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres après cette vidéo dans laquelle on voyait les fidèles du prophète elipada s'adresser à aziz 47 quelques temps plus tard le prophète elipada lui-même en question s'est fait rare sur les réseaux sociaux on n'entend plus parler de lui on ne voit plus cette vidéo de prophétie tout et tout en tout cas le prophète a carrément disparu des réseaux sociaux depuis maintenant presque trois mois ou bien trois mois et demi quelques mois plus tard le même aziz 47 est invité sur le plateau de pplk on lui a posé la question pourquoi il s'est adressé au prophète elipada pendant que ce dernier a été en train de faire des prophéties qui se sont avérées et pourquoi aziz 47 est sorti pour dire au prophète elipada s'il ne faisait pas attention il serait arrêté ou bien il serait derrière les paroles aziz 47 a été invité sur le plateau de pplk il a répondu à toutes ces questions écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on se reprend écoutez pourquoi j'ai dit je la reconnais je ne le connaissais pas attend qu'il connaît en tant qu'un point qui est quelqu'un qui était dans les choses qui ne sont pas bien dont on a fait surtout plusieurs fois de prison ok vous comprenez oui j'ai des détails je parle je peux m'arrêter là s'il est donné prophète je crois bien que pourquoi j'ai dit je l'appelais n'a qu'à venir vers moi comme aujourd'hui people me donne l'occasion est-ce que vous savez que l'état a tellement regardé les choses qu'il y a des généraux imams ils ont forcé le fonctionnement ils ont les étoiles mais ils sont des imams il ya des prêtres qui sont généraux il ya des évangélistes qui sont des généraux les prêtres sont généraux oui l'état l'a donné ça le ministère de la défendre l'a donné ça mais c'est pour nous n'ont pas redonné donc ça veut dire que quand tu as une vision sur un pays qui est en face de la cale où tout le monde en train de se concentrer et que tu te crois prophète un prophète s'adresse ça je crois moi personnellement quand moi j'ai des révélations un moment m'a dit aziz on te croit si tu as des révélations adresse toi à cette personne donc j'ai appelé le frère pour qu'il m'appelle pour que je lui parle il a appelé il y a des gens qui m'ont appelé mais je lui ai dit que je peux pas parler avec eux ok mais malheureusement c'est que vous ne savez pas c'est que s'il m'avait appelé il est venu vers moi il serait toujours chez la toile vous ne le verrez plus ah bon oui encore une fois on le verra plus non pour l'instant vous ne le verrez plus parce que demandez lui il se trouve vous savez non demandez lui mais la révélation parlait de quoi moi je l'appelais pour parler avec lui c'était pour lui mais son propre bien d'accord un officiel doit pas appeler tant 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 il est humain aussi humain le chrétien le christianisme et la tradition ne sont pas ennemis tu comprends ça veut pas dire que toi tu es un humain ou tu es chrétien donc tu es un ennemi de tous ceux qui sont animistes nous sommes des frères de l'ouest j'appelle mon frère ah pardon appelle moi c'est un crime non parce qu'il est chrétien donc il n'est plus humain mais ça fait pitié vous me sentez fort quand même non mais ça fait pitié qui appelle son frère appelle moi et ça devient un crime s'il m'appelait aujourd'hui peut-être qu'il allait continuer à passer dans son église on va dire que l'affaire est très spirituel donc quand il se trouve ça c'est ce qu'on va me tenir on sait quand on ne m'écoute pas quand je parle à quelqu'un pour son bien qu'on ne m'écoute pas c'est quoi ce qui se passe il y a plusieurs aussi qui ne sont pas là aujourd'hui vous venez d'écouter la déclaration mais l'a dit d'aziz 47 sur le plateau du pplk dans la vidéo que vous venez d'écouter je veux pas trop revenir sur l'a dit d'aziz 47 mais il a dit dans cette vidéo que voilà lui il avait prévenu le prophète elibada de l'appeler que même si le prophète elibada est un homme de dieu et que même si aziz 47 lui il est dans l'occultisme et je sais pas quoi mais aziz 47 dit comme ça que le prophète avant d'être pasteur ou avant d'être prophète il est un être humain donc il devait l'approcher ça n'a rien à voir avec non voilà que c'est un prophète s'il appelle aziz 47 ça va les mille ou bien un homme de dieu ne peut pas appeler aziz 47 tout ça dit que tout ça ça n'avait rien à voir donc il avait demandé simplement au fait de l'appeler parce que aziz cancer lui il avait reçu une révélation que si le prophète elibada ne faisait pas attention il serait arrêté et que quelques mois plus tard aziz 47 vous l'avez entendu dans cette vidéo il dit que le prophète elibada ne parlera plus jamais sur les réseaux sociaux et que plus jamais il viendra faire des prophéties en tout cas pas pour l'instant c'est aziz 47 même qui l'a dit dans cette vidéo donc est-ce que aujourd'hui selon les dits d'aziz 47 est-ce que la prophétie d'aziz 47 ou bien c'est qu'aziz 47 devait dire au prophète elibada c'est vraiment réalisé est-ce que le prophète elibada a été arrêté ou bien est-ce que le prophète elibada aujourd'hui est empêché de venir prêcher à nouveau sur les réseaux sociaux est-ce que le prophète elibada lui-même s'est éloigné des réseaux sociaux ou bien est-ce que le prophète elibada a été menacée ou bien est-ce que le prophète elibada n'est plus sur le territoire ivoirien en tout cas moi je n'en sais rien c'est aziz 47 même qui a dit dans cette vidéo que le prophète elibada ne parlera plus jamais sur les réseaux sociaux et qu'il ne fera plus jamais de prophéties ou des déclarations sur les réseaux sociaux c'est aziz 47 même qui l'a dit donc dans cette vidéo que je viens de vous monter maintenant et les différentes séquences que je vais vous monter j'ai soulevé le débat donnez votre point de vue bien évidemment en commentaire est-ce que le prophète elibada est en prison est-ce que le prophète elibada s'est éloigné de la côte d'ivoire ou bien est-ce que le prophète elibada a fait un retrait spirituel ou bien est-ce que le prophète elibada a décidé de ne plus venir prêcher sur les réseaux sociaux et de se consacrer seulement à ses fidèles dans son église en tout cas le débat est soulevé donnez votre point de vue en commentaire est-ce que aussi les dix de aziz 47 sur le songe qu'il avait fait à propos du prophète elibada dans lequel aziz 47 disait comme ça que si le prophète elibada ne fait pas attention il serait arrêté et qu'il le voyait derrière le barreau est ce que cette prophétie s'est réalisée en tout cas je ne peux pas vous dire grand chose car nous suivons le déroulement des choses selon les dix d'aziz 47 donnez votre point de vue en commentaire dans cette vidéo qu'est-ce que vous pensez des dix d'aziz 47 abonnez-vous à ma nouvelle page faisons mes points de vue pour ne pas rater mes prochaines vidéos et lâchez surtout le pouce bleu à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir voilà